Dernière cérémonie funéraire du roi Wedo Nying Beranzin, ce dimanche 15 mai 2022, au palais privé de Dimey. La cérémonie a rassemblé les fils et filles Beranzin et les familles alliées. La cérémonie, dénommée Thiodoron, est d'une importance capitale dans la cérémonie funéraire dans le royaume de Danchomé. Depuis que le roi Wedo Nying Beranzin est allé à Alada, les cérémonies n'ont pas pu aller à leur thème pour diverses raisons. Mais avec le nouveau jour qui s'est levé à Dimey, la famille a jugé utile de terminer ses cérémonies pour permettre au nouveau roi de démarrer ses rites et coutumes. Dans le royaume de Danchomé, les cérémonies funéraires d'un souverain sont assurées de main de maître par Daatavi. Le palais privé de Sa Majesté Dadak Beranzinbo à Idré, un palais qui occupe aujourd'hui plus de 3 hectares. Et comme vous le savez, tout le Bénin le sait déjà, depuis le mois de février 2022, Dimey est le centre de grandes cérémonies royales. Notamment cérémonies pour purification, cérémonies pour installation du Vida Kho devenu roi du palais privé de Beranzin à Dimey. A Khosou Dewe Nonde, à Khosou Ouadodo, qui s'est installé depuis le mois de février. Mais c'est une suite de cérémonies qu'il faut faire selon notre coutume. où, après cette présentation devant le palais de Dimey, du nouveau occupant, nous avons entamé les cérémonies, notamment, qui consistent à amener tous ceux qui sont déjà morts, y compris Sa Majesté Dada, qu'il avait précédé Ouedoni, dans le monde des ancêtres. Ce que nous pouvons traduire par le voyage de l'âme de Dada Ouedoni, y compris les doyens d'âge qui se sont succédés, y compris tous les princes et toutes les princesses qui se sont retrouvés dans l'au-delà. Cela relève de notre tradition, où la première phase de cérémonie, qu'on appelle à gants qu'on fait pour tous les princes, tous les princes, il faut le préciser, vont à Al-Ada. C'est des expressions royales, des expressions de privilèges, où à Al-Ada, il faut les amener vers l'océan, la mer, pour qu'ils rentrent dans le monde des esprits. On dit dans notre langage, ça peut les amener à incarner d'autres êtres vivants. Et lors des grandes cérémonies de Nesukwe et autres, ceux-là pourront faire leur démonstration de danse d'adeptes et autres, que cela constitue de grandes manifestations au niveau d'un romain. Après cette première phase, pour le cas spécifique de Djimen, nous aurons abordé la phase de Ouérondi. Ouérondi, le grand palais de tous les princes du temps romain, le palais de Dada Ouigbadia. Et il est important d'insister là-dessus. Il faut achever les cérémonies au niveau du palais privé avant d'accéder au grand palais de Ouérondi. Le palais de Ouérondi n'est pas celui des profanes, c'est le palais des initiés. C'est le palais dans lequel il faut faire de très grandes cérémonies pour préparer et donner toute la force cosmique au nouveau roi avant qu'il ne puisse l'intégrer. Donc, après les cérémonies de Gamevo, Gamevo, c'est avec l'hôtel portatif, où on donne à manger, on rentre en communion avec le monde de tous les anciens rois de Dianchouman. Et une fois arrivé à Ouérondi, le palais central, on reprend cette cérémonie fondamentalement au niveau de Ouérondi, la cérémonie de Gamevo de Ouérondi, où toutes celles qui sont des adeptes et qui incarnent l'esprit renouvelé, réincarné des anciens rois vont refaire surface. Et c'est les danses royales, ça dit généralement neuf jours. Elles viendront danser un grand spectacle connu de tout le monde. Il y aura cette purification. Et c'est après cette purification qu'il y aura à la fin une cérémonie d'installation du nouveau roi à tout le peuple du Bédin. Les cérémonies étant achevées, le roi Ouérondi Gberanzi a rejoint définitivement ses pairs selon les usées coutumes du royaume de Dianchouman. Le roi de Ouérondi Gberanzi a désormais la possibilité de faire des cérémonies entrant dans ses prérogatives.